Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'interaction lumière-matière dans laquelle je vais présenter le rendement d'une cellule photovoltaïque. Je vais donc réaliser l'étude d'une cellule photovoltaïque. La cellule photovoltaïque que je vais utiliser est la suivante. J'ai mes deux bornes ici et j'ai mon silicium cristallin qui se trouve ici avec les bornes conductrices qu'on voit bien en gris ici. Cette cellule va être schématisée par un symbole normalisé qui est le suivant. La grande borne correspond au plus, la petite au moins, et on met des flèches pour montrer que c'est sous l'effet d'un rayonnement qu'il va se passer quelque chose. Je vais utiliser cette cellule dans un circuit qui est le suivant. Donc j'ai ma cellule, je vais brancher à ces bornes un voltmètre et ensuite j'ajoute un ampèremètre relié à une résistance variable. Et donc sous l'effet du rayonnement je vais avoir une tension et un courant que je vais donc mesurer avec mon voltmètre et mon ampèremètre ici. Et donc je vais utiliser une lampe ici que je place devant ma cellule. J'ai mon ampèremètre et mon voltmètre qui sont là. Donc le voltmètre est ici, l'ampèremètre est là. Et j'ai ici ma boîte de résistance variable qui va me permettre de faire varier régulièrement la résistance pour voir comment se comportent U et I. J'ai également placé un luxemètre qui est à côté ici pour mesurer l'éclairement reçu par la plaque qui me servira après pour déterminer le rendement. Avant de voir les différentes courbes obtenues, je vais rappeler comment on détermine la puissance électrique ici d'un dipôle. Donc la puissance électrique d'un dipôle est le produit de la tension à ces bornes par l'intensité qu'ils traversent ou qu'ils génèrent s'il s'agit d'un générateur. Donc P est égal à U fois I avec P la puissance qui s'exprime en watts, U la tension au borne du dipôle en volts et I l'intensité du courant en ampères. Donc après ce rappel, la puissance électrique fournie au niveau de ma cellule photovoltaïque est la suivante. Donc pour une configuration donnée, c'est-à-dire pour une cellule placée à une certaine distance de mon spot, j'ai fait varier la résistance et donc j'ai calculé, j'ai mesuré U et I. Connaissant U et I, je les ai multipliées pour obtenir la puissance et je représente donc cette puissance en fonction de la tension au borne de la cellule photovoltaïque. J'obtiens le graphique suivant, donc je vois qu'en fait j'ai une courbe en cloche, la puissance augmente avec la tension jusqu'à atteindre un pic puis ensuite elle décroît très fortement. Donc on a une puissance maximale qui se trouve ici à à peu près 110 milliwatts. Je vais donc pouvoir avoir dans ma configuration une puissance maximale fournie par ma cellule qui sera de 110 milliwatts. Je vais maintenant m'intéresser à la puissance reçue ici pour pouvoir déterminer mon rendement et donc la puissance est reçue sous forme de rayonnement électromagnétique, donc de lumière. Donc dans ma configuration, en gros le spot va envoyer un certain flux thermique de rayonnement ici sur ma cellule photovoltaïque. Donc ce flux je l'appelle Φ ici qui est un flux surfacique. J'en ai déduit à partir de la mesure du luxemètre que le flux surfacique ici était de 538 watts par mètre carré et je voudrais donc savoir quelle est la puissance thermique de rayonnement reçue par ma cellule photovoltaïque. Je vais donc avoir besoin de connaître la surface sur laquelle ce flux surfacique a été réceptionné. Je mesure une petite L et grand L la longueur et la largeur. J'ai trouvé 7,8 cm et 11,2 cm et j'en ai déduit donc la surface qui est grand L fois petite L qui me donne 87,4 10,4 mètre carré. J'ai converti les centimètres pour avoir quelque chose en mètre carré pour pouvoir utiliser donc ensuite mon flux surfacique. Le flux surfacique est donc le flux thermique de rayonnement par unité de surface. Donc Φ est égal à Φ fois S. Et donc j'ai 53 fois 87,4 10,4 ce qui me donne ici 4,7 watts. Donc connaissant la puissance lumineuse reçue et la puissance électrique fournie, je vais pouvoir donc déterminer le rendement de ma cellule photovoltaïque. Le rendement est défini comme étant la relation suivante. Φ est égal à Pe sur Φ. Pe est égal à U fois I. Φ est égal à Φ fois S. J'ai donc Ui sur Φ fois S. Avec donc Φ, le rendement qui est sans unité. Pe, la puissance électrique en watts. Φ, le flux thermique de rayonnement en watts. Et si je détaille la deuxième relation, U est la tension aux bornes de la cellule en volts. I, l'intensité du courant générée par la cellule en ampères. Φ, le flux thermique surfacique de rayonnement en watts par mètre carré. Et S, la surface de la cellule en mètre carré. Et donc si je fais le calcul pour ma cellule, Pe est égal à Pmax est égal à 110 mW, ce qui correspondra donc au rendement maximal. Ici, Φ vaut 4,7 W. Donc, Eta est égal à Pe sur Φ, ce qui me donne 110, 10-3 sur 4,7, c'est-à-dire 2,3, 10-2 ou 2,3%. Donc ici, le rendement de ma cellule est vraiment très faible. On estime qu'en gros, une cellule en silicium aura un rendement de plutôt 10-15%. Après, ça va dépendre de la nature du silicium, s'il s'agit de silicium amorphe ou de silicium cristallin. Suivant les technologies, on aura donc des rendements qui seront plus ou moins bons. Le rendement de la cellule en silicium ? Sous-titrage Société Radio-Canada